J'ai intitulé ma communication Data Paper à un nouveau format éditorial de communication scientifique, opportunité pour la SHS, bien dans le thème de la journée. Sur la diapositive suivante, je vous ai mis ma photo parce que je me suis dit, quand je faisais le diaporama, qu'il y avait des chances que je n'arrive pas jusqu'à vous, et c'est effectivement le cas puisque je n'avais que la moitié du trajet possible. Donc, c'est pour ça que je me rends bien à distance. Ma collègue m'a déjà présenté, donc je ne vais pas repartir sur ma présentation personnelle. Dans cette communication, je souhaitais évoquer, pour que vous suivez mes propos, d'abord une partie sur les contextes de la science ouverte, le Data Paper et la science ouverte. Ensuite, mon expérience de rédaction et d'évaluation pour la revue RFSIC dont Audrey a déjà parlé. Et également, en tant que co-responsable de l'URFIST, un retour de pratique aussi par rapport à la formation au Data Paper que l'on peut mener dans le cadre des URFIST. Et pour terminer, évidemment, aborder quelques perspectives pour un data journal en SHS. Oui, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, Data Paper et science ouverte, parce que moi, je ne vois pas ce qui se passe, donc je continue mon propos. Donc, la première diapo sur l'open science pour rappeler ce contexte international et national. Donc, le Data Paper se situe dans une perspective d'open data, dans le cadre de l'ouverture des données de la recherche, et également dans la perspective d'open access, puisque c'est une publication scientifique à vocation à être en open access. La science ouverte étant plus largement donner accès aussi au protocole de recherche dans une perspective de reproductivité de la recherche, entre autres. Et je rappelle aussi cette formule comme quoi l'accès aux données est aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire que pour un Data Paper, comme pour tout type de partage et de réutilisation des données de la recherche, on ne peut pas communiquer toutes les données. Certaines données ne sont pas communicables. Et c'est aussi un choix du chercheur et de l'équipe de recherche. La diapo suivante. Dans le cadre de la science ouverte, au niveau institutionnel, en France, nous avons, dans le Data Paper apparaît déjà, ce terme de Data Paper, même si c'est dit depuis longtemps dans d'autres communautés, mais ça lui donne une visibilité. Dans l'axe 2 du PNSO 1 de 2018, on évoque les Data Paper, le développement des Data Paper, dans l'axe qui est sur la structuration et l'ouverture des données de la recherche. Dans le PNSO 2, en 2021, il y a un changement d'axe. Ça passe dans l'axe généralisé, l'accès ouvert aux publications, en particulier en évoquant les innovations éditoriales, comme les articles de données. Il y a aussi une mise en avant des épijournales avec, par exemple, l'expérience épiscience, mais pas en France. Donc, on voit qu'on est bien sur les deux axes, aussi bien ouverture des données de la recherche que nouveau type de publication. Comme j'intervenais en premier, je me suis dit que je vais quand même redonner une définition d'un Data Paper, même si le public est un public averti. Je vais repartir de là. Donc, une définition de Raymondet 2017, un Data Paper, c'est d'abord un article scientifique, avec comité de lecture, qui décrit les données de la recherche, plutôt axées sur la méthodologie de collecte et de recueil de données. Ces données peuvent être… Enfin, ce Data Paper peut être seul ou en lien avec une autre publication, c'est-à-dire qu'il peut composer la partie méthodologie d'une autre publication et qu'il y ait un renvoi entre ces deux publications. Vous avez un exemple, sur le côté droit pour moi, d'un data journal qui est Data Inbrief, qui est un data journal interdisciplinaire où on peut trouver des Data Paper en SHS, qui est produit par Elsevier. Quand on regarde l'interface, on est sur un type de… avec le résumé, le mot-clé, etc., un type de publication scientifique classique. Pour en savoir plus sur la définition, il y a EOS qui a proposé une petite vidéo qui est très bien faite sur la définition des Data Paper. Alors, je cesserai pour plus tard. Diapo suivante. L'intérêt d'un Data Paper. Quand on veut convaincre nos collègues d'écrire un Data Paper. Plusieurs… Ça a été aussi proposé par Raymondé, je suis d'accord avec ce qu'elle propose. Donc déjà, et aussi dans le cadre de la science ouverte, c'est aussi répondre aux exigences des financeurs de publication en open access, plus de visibilité et d'accessibilité des résultats scientifiques, le fait de valoriser les données dans la communauté scientifique, et puis toutes ces questions autour des entrepôts qui ont déjà été évoquées en introduction, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, la question de déposer les données dans un entrepôt, les rendre intelligibles en les décrivant, en les documentant. Surtout aussi, également, ça permet d'avoir une référence citable, l'article scientifique, et également la référence citable du jeu de données associé à cet article scientifique. Ça permet la génération de citations. Et comme ça a été évoqué aussi en introduction, c'est une reconnaissance du travail sur les données, qui est quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui était plutôt peu visible, un travail qui est conséquent, long, et qui ça permet une valorisation de ce travail sur les données. C'est déjà des questions sur la définition d'un data paper en SHS qui ont déjà été évoquées lors de la journée d'études d'une autre MSH, la MSH de Lille, en novembre 2021. Il y avait une intervention très intéressante de Victor Guay sur la question du data paper en SHS. C'est vrai que je suis repartie aussi de ses propos par rapport au questionnement d'aujourd'hui. diapositive suivante. Donc, la question que je peux avoir aussi en formation ou globalement avec des collègues quand on essaye de réfléchir au fait d'écrire un data paper, c'est où le publier ? Je parlais de data in brief puisqu'il n'existe pas, il y a des data papers, des data journal dans certaines disciplines. Et puis, c'est une des premières questions, choisir le lieu de publication. Alors, on est ici dans l'objectif de créer éventuellement un nouveau data journal. Donc, choisir un data journal, mais ça a été évoqué aussi par Audrey tout à l'heure, il y a de plus en plus de revues classiques qui proposent une rubrique data paper. Donc, ça peut être aussi dans son champ disciplinaire, simplement écrire dans la rubrique data paper d'un journal scientifique que l'on connaît par ailleurs. Avec évidemment un journal scientifique avec peer reviewing. La question, la seconde question, une fois qu'on a décidé où on veut publier, c'est la question de l'entrepôt. Où est-ce qu'on va déposer ces données en lien avec le data paper ? Alors, le journal peut avoir son propre entrepôt, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait la possibilité de déposer dans l'entrepôt interdisciplinaire européen Zénodo. Il y a beaucoup de choses qui se sont déposées sur Zénodo, comme vous l'évoquiez. Alors, avec les nouveautés, les nouvelles propositions d'entrepôt recherche data group, on peut supposer qu'on va pouvoir déposer des jeux de données dans la recherche data group. Ça peut être une solution. Donc, c'est aussi une réflexion choisir son entrepôt. Donc, pour rédiger le data paper, ensuite, on suit, comme pour un papier classique, les instructions aux auteurs quand elles sont bien définies, s'il y a un modèle particulier où on s'appuie, on regarde un peu comment étaient rédigés les data paper présentés dans la revue pour essayer de suivre un peu le modèle éditorial. L'intérêt de l'entrepôt aussi, c'est que ça nous permet d'avoir un DOI. on insère dans notre papier le DOI qui renvoie au jeu de données et puis, on soumet le papier comme un papier classique et il est revuvé habituellement par deux personnes avec des différents critères sur lesquels je reviendrai et la possibilité de modification d'une heure majeure ou de refus aussi si le papier n'est pas intéressant. Et c'est la boucle, ensuite, ce papier devient citable, etc. Je continue. Sur la structure et les contenus d'un data paper, parce que quand on trouve à rédiger un data paper, la question qu'on se pose, parce qu'on est habitué à écrire des papiers scientifiques en tant que chercheur, on se dit comment je vais faire ça ? C'est-à-dire quelle structure je vais suivre ? Quel plan je vais suivre ? Alors, si on regarde un petit peu les structures de différents data paper, on s'aperçoit qu'il y a des éléments communs, classiques d'un article scientifique, le titre, le résumé, les mots-clés, ce n'est pas le plus difficile, mais la spécificité étant qu'il y a un lien vers les données, un accès aux données, mais cet accès aux données peut être sous différentes formes, soit dans l'article lui-même, sous forme de figure, par exemple, et tout peut être possible dans le même data paper. Aussi, également, sous forme de fichiers supplémentaires, ce qu'on appellera matériel supplémentaire, avec une limite quand même sur la taille possible de ce type de dépôt, et déposé dans un entrepôt, uniquement déposé dans un entrepôt, on peut avoir tous les cas de figure, avec une description la plus complète possible des données. Donc, on retrouve trois grandes, en niveau structuration, trois grandes parties. La description du jeu de données et son contexte de production, la description du jeu de l'obtention, comment on a constitué ces données, quel traitement on a réalisé sur ces données, et ce qui est vraiment spécifique au data paper, c'est l'explication du potentiel de réutilisation des données. Vraiment, ce qui fait sa valeur ajoutée, également. avec, selon les revues, des templates qui sont proposés, qui peuvent être différentes. La diapositive suivante. Alors, ce qu'on peut, par rapport, parce qu'on est toujours dans le contexte de la science ouverte, ça a déjà été évoqué en introduction, la question de la férisation des données. Quand même, c'est intéressant. À partir du moment où on sait qu'on va publier nos données, qu'elles vont être accessibles de façon pérenne et citable, lors du dépôt sur l'entrepôt, on documente ces données avec des métadonnées ou même au moment du traitement des données, on leur ajoute des métadonnées. Ces données sont déposées sur les entrepôts qui assurent toute une bonne partie des principes de faire pour facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisables. Réutilisables, il faut définir la licence d'exploitation. Et justement, ça permet, ces données sont évaluées dans le cadre du data paper puisqu'il y a un retour sur les données, on regarde les données et quand on les dépose dans un entrepôt, l'évaluation est simplement sur la définition technique de l'intégrité des données. Dans le cadre du data paper, on fait une évaluation sur l'intérêt de ces données et la qualité de ces données. Je voulais faire le parallèle puisque dans le cadre de la science ouverte, on travaille sur les données dans le cadre du partage des données de la recherche et en particulier à travers un outil qui est intéressant en lien avec notre data paper, c'est le data management plan ou PGD en français. Je vous ai mis ici le modèle ANR qui est obligatoire pour les financeurs pour l'ANR et dans le cadre des projets européens. Là, c'est l'exemple du modèle ANR français. Vous avez six grandes catégories de questions dont une première catégorie de questions qui porte sur la description des données, la collecte et la réutilisation de données existantes, donc les données qu'on a acquis, la documentation, la qualité des données, donc la présentation des données, les questions de stockage et sauve-car pendant le processus de recherche, également des questions éthiques et une question sur le partage des données et conservation à long terme. Alors, ce DMP, sur des projets financés ANR, il y a, il y en existe trois versions au début du projet, la moitié du projet et puis à la fin du projet et c'est surtout à la fin du projet qu'on se pose la question de la réutilisation. Si on suit, si on est obligé, dans le cadre de projets financés et après aussi, c'est une recommandation par certaines institutions de rédiger un PGD, le PGD peut être un point de départ, le fait d'avoir rédigé ce PGD peut être un point de départ pour rédiger son data paper puisqu'en fait, on informe, on remplit, on répond à des questions qui sont similaires qu'on peut réexploiter dans le data paper. D'ailleurs, aussi en lien avec le dépôt sur l'entrepôt, je vais évoquer recherche data.gouv et ils ont aussi et prévu une fonction rédigée, faire un data paper à partir du dépôt dans data.gouv. Alors, je n'ai pas encore déposé dans data.gouv donc je n'ai pas testé cette fonction mais c'est une piste également à partir de l'entrepôt à suivre avec l'accompagnement, je reviens là-dessus aussi, l'accompagnement par les ateliers de la donne. Je vais passer donc après cette présentation générale pour aussi le propos, je vais passer à la partie de ma propre expérience sur la rédaction donc et la rédaction et l'évaluation d'un data paper dans mon domaine disciplinaire de la science de l'information et de la communication. Ça a été évoqué par Audrey, donc l'ARF-SIC qui est une revue de la société savante en sciences d'information et de la communication, la société française en sciences d'information et de la communication est publiée sur Open Edition et une revue totalement en ligne. donc il existe depuis 2019 comme le rappelait Audrey une rubrique data paper c'est dans ce cadre-là que j'avais eu à évaluer un data paper et également pour un peu faire connaître cette rubrique et faire connaître ce nouveau type de publication scientifique donc nos deux collègues Gérard Cambelec du CNAM et Olivier Ledeuf d'université de Bordeaux ont décidé de lancer un numéro spécial sur les data papers dont j'ai répondu et Audrey est ici présente également un papier dans cette revue. ça a été une expérience où je me suis posé toutes les questions que j'ai énoncées précédemment j'ai écrit ce papier avec ma collègue Marie-Laure Malin qui est conservateur de bibliothèque qui était l'ancienne co-responsable du RFIS parce que maintenant elle est partie à la retraite sur un projet du J-sur-FIS qui avait eu un financement par le J-sur-FIS donc sur les enquêtes sur les pratiques IST des chercheurs. Alors on s'est posé la question d'où déposer nos données donc à l'époque Data.group n'était pas opérationnel donc on a déposé nos données sur Zenodo parce que j'avais déjà un compte sur Zenodo et puis on a commencé alors on avait quand même l'expérience aussi et quand même on connaissait justement le lien avec les PGD donc tous ces éléments de description puis on a aussi dans le cadre de ce projet une base Zotero avec un certain nombre de métadonnées associées de tags etc. Donc on a quand même beaucoup travaillé sur la documentation des données pour qu'elles soient compréhensibles par d'autres la particularité c'est qu'on ne s'est pas du tout limité au début je convainc ma collègue je lui dis c'est bien c'est un papier c'est court et en fait on n'a pas du tout rédigé un papier court au contraire on ne s'est pas du tout limité et on a un papier plutôt long et comme c'était en ligne ce n'était pas problématique peut-être je vais croiser cette expérience avec l'expérience d'évaluation je vais passer à la diapos suivante donc c'est poser la question moi dans le cadre de cette revue j'ai aussi évalué un papier j'avais évalué avant de rédiger le data paper ce qui m'a un peu aidé aussi sur qu'est-ce qui pouvait être intéressant à retenir pour le public de cette revue parce qu'il faut quand même penser en termes de lectorat alors il y a des critères classiques d'évaluation des data papers je m'étais appuyée sur les critères de DoraNum présenté dans DoraNum sur l'importance et l'originalité des données et puis sur vraiment ce qui est à mettre en avant dans le data paper c'est le potentiel et la valeur de l'utilisation des données en quoi ces données peuvent être intéressantes pour sa communauté et au-delà de sa communauté pour une réexploitation éventuelle des données ou comme jeu de données de référence pour repartir sur d'autres recherches etc. et évidemment des questions sur l'évaluation c'est pour ça qu'il faut absolument au moment de l'évaluation donner accès aux données au moins aux évaluateurs même si on n'a pas fini le dépôt sur l'entrepôt ou s'il n'est pas définitif on est en cours de structuration des données pour que les évaluateurs puissent voir les données et à vérifier qu'ils sont structurés et donc décrire quand même très finement cette méthode de collecte les choix de métadonnées et puis évidemment comme pour tout papier nous avons des critères classiques d'évaluation du papier sur la forme les instructions la bibliographie ce genre de choses alors pour la synthèse sur ces deux expériences c'est la diapo suivante donc vraiment c'est moi qui me suis posé des questions sur parce que je connaissais bien la revue RFSIC et puis les collègues qui coordonnaient ce numéro spécial c'est-à-dire qu'est-ce qui pouvait intéresser le lectorat de cette revue ça demandait quand même de continuer de s'inscrire dans la culture disciplinaire qui est une discipline ainsi qu'une interdiscipline donc on peut faire référence à d'autres disciplines mais de manière à quand même être lu par les collègues de la discipline pas simplement ceux qui s'intéressent au data paper ce que j'ai identifié aussi sur ce numéro spécial et c'est le cas dans l'expérience que j'ai menée c'est que les chercheurs qui sont qui ont écrit qui ont répondu à cet appel à communication sont plutôt dans notre champ des chercheurs en sciences de l'information plutôt qui travaillent sur le traitement de l'information les thématiques autour de l'information et dans ces papiers on voit et puis il y a des papiers qui sont uniquement produits par des ingénieurs d'études on voit aussi d'autres types de personnel que des chercheurs qui participent au projet ou qui ont écrit le papier donc en l'occurrence moi avec ma collègue qui est conservateur de bibliothèque on était dans cette dans cette dynamique c'est aussi des publications qui peuvent être co-signées avec d'autres types de personnel qui ont toute leur place ici en tant qu'ingénieurs d'études recrutés sur le projet par exemple qui s'occupent du traitement des données dans le cadre du projet et aussi les professionnels des bibliothèques bien entendu ce sont des chercheurs qui travaillent qui utilisent des méthodes numériques dans leur processus de recherche c'est pas le cas de tous les chercheurs en particulier sur des questions traitement de l'information qui ont l'habitude de créer des bases de données ou qui travaillent sur la visualisation de l'information et qui sont aussi puisqu'on est dans une démarche d'innovation un nouveau type de publication dans le cadre de la science ouverte qui sont sensibilisées et en accord avec des questions autour du partage des données dans une visée d'intégrité scientifique et de reproductivité si on va au-delà de l'épistémologie des cycles en SHS également comme ça a été évoqué en introduction il y a effectivement une spécificité des données de la recherche en SHS qui sont très diverses avec aussi une bonne partie de la recherche qui est quantitative donc déjà des difficultés de définition des données de la recherche puisque effectivement les chercheurs en SHS ils ont l'impression qu'ils ne travaillent pas sur des données alors que si et les seuls pour qui ça parle plus facilement ce sont ceux qui ont l'habitude de travailler sur des corpus en particulier les chercheurs qui sont plutôt proches des humanités numériques qui travaillent en lien qui constituent des corpus à étudier et qui ont aussi l'habitude de travailler dans une approche multidisciplinaire avec d'autres disciplines qui sont confrontées à qui ont l'habitude d'expliquer aussi à d'autres leur fonctionnement la difficulté ce que j'évoquais sur la longueur de notre papier c'est que en plein de compte en SHS on a l'habitude d'écrire longuement et aussi d'utiliser beaucoup de citations donc difficile de se défaire de cette habitude et puis en même temps pour convaincre les collègues comme quoi c'est intéressant c'est pas un papier au rabais d'une certaine façon et bien on a dans le data paper nous on a continué à écrire succinctement le plus succinctement possible mais malgré tout en intégrant les règles de la vie d'une façon d'une habitude d'écriture plus longue et puis on n'utilise pas c'est sûr que des collègues je parlerais de STM plutôt que de sciences dures sciences et techniques de médecine ont une approche scientifique beaucoup plus directe parce que c'est aussi une question du fait d'avoir écrit ce data paper en français si on l'avait écrit en anglais je pense qu'on aurait été beaucoup plus direct mais là on est resté dans notre culture disciplinaire habituelle expliquer assez longuement notre démarche et puis en référençant en développant l'état de l'art un minimum etc. donc peut-être vraiment je pense qu'il y a une culture disciplinaire différente en STM qui est beaucoup plus directe dans l'exposition des résultats par exemple alors sur par rapport à cette partie évaluation et puis expérience de rédaction j'y reviendrai mais je répondrai à des questions si nécessaire mais je vais passer à l'autre partie qui est la question de la formation sur les data papers donc plusieurs types de formation en tant que responsable d'Urfiste j'ai proposé dès 2021 un stage sur les data papers je l'ai mené quatre fois et il y aura une prochaine fois en mai il y a ma collègue aussi Marie-Anique Lebeschet qui le propose pour l'Urfiste de Lyon chacun on est deux à intervenir sur cette thématique dans le cadre du réseau Urfiste donc le public Urfiste c'est un public mixte des enseignants chercheurs des doctorants des personnels d'appui à la recherche chez les professionnels de l'IST donc c'est une inscription libre via la plateforme CGFORM donc en tout c'est des formations j'ai monté le programme comme ça ce sont des formations de trois heures et ça a touché donc 46 stagiaires alors ça c'est un type de formation après j'ai reproduit cette formation en présentiel différemment au mois de juin dernier j'ai eu une sollicitation pour une école doctorale en SHS avec un atelier avec des doctorants dans ces deux types de formations différentes à chaque fois en dehors de la partie exposée en ce qui est un data paper définition etc évoquer la structure des choses que j'ai pu montrer ici à chaque fois j'ai laissé un temps de découverte de data paper que j'ai sélectionné selon les différents champs scientifiques puisque la spécificité des publics urfistes pour les stages généraux sont des publics multidisciplinaires donc il fallait aussi prendre en compte je regarde un petit peu avant qui est inscrit et quelles sont les disciplines pour essayer de trouver des exemples qui intéressent un peu tout le monde et surtout aussi j'ai choisi différents data journal parce que les structures sont différentes en termes de présentation selon les data journal et l'exercice étant vous avez un temps de travail individuel étant de repérer le plan puisque les data journal étant différents et les lieux de stockage de données ce qui pourrait paraître évident le data paper donnant accès aux données mais en fin de compte parfois on est obligé c'est la recherche la piste on cherche des pistes pour savoir où sont les données et est-ce qu'elles sont vraiment axistes c'est toujours le cas et je voulais évoquer aussi j'ai vu que ma collègue était dans la salle virtuelle on avait prévu mais on a dû décaler un petit peu la programmation des ateliers du portail Socle qui est un portail qui a été créé à l'université Rennes 2 pour la science ouverte pour accompagner les chercheurs sur les questions des données de la recherche donc un atelier avec Fiona qui est dans le public publiait un article sur ces données rédigées data paper on a dû repousser c'était également dans une love data week de la BU mais vu la configuration actuelle ces derniers temps on ne s'est pas tombé sur une bonne journée donc on a repoussé on va le refaire et là comme c'est sur juste une heure on va beaucoup plus plus vite à l'essentiel j'ai regardé un peu les évaluations des stagiaires puisqu'on a une enquête à chaque fois sur le retour des stagiaires et j'ai noté une phrase un verbatim d'une stagiaire et pour résumer les questions qui sont les plus fréquentes des stagiaires c'est parce que comme ils viennent de disciplines différentes c'est où publier quel data journal vous me conseillez en fonction de ma discipline je ne peux pas toujours répondre évidemment il y a data in brief qui couvre un peu tout le monde toutes les disciplines mais c'est une question un peu parfois on peut être un peu sec aussi donc il faut voir c'est encore des choses qui sont à identifier la question des entrepôts même si aujourd'hui on va pouvoir répondre déposé dans data.gouv une fois que les instances de chaque institution seront ouvertes accompagnées par les ateliers de la donnée et s'il se pose la question du reviewing mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vérifie et là je vois par rapport à notre data paper que nous avons écrit nous a demandé de mieux documenter les données à un moment c'était pas clair comment on les avait obtenues et puis bien sûr d'accentuer cette question de la réutilisation comment on peut réutiliser revaloriser vraiment cette partie-là et une question qui a été évoquée en introduction mais est-ce que cette publication est reconnue dans ma discipline qui renvoie à des enjeux de carrière et à des questions d'évaluation de la recherche là effectivement à l'heure actuelle ce matin en introduction on s'est évoqué que ce n'était pas reconnu par les CNU il n'y a pas de data journal qui sont dans les listes des CNU a priori à ma connaissance en tout cas dans ma discipline ce n'est pas le cas donc il y a encore un travail de visibilité de ces revues qui n'atteignent pas aussi une notoriété aussi importante que d'autres revues pour conclure il me semble oui les perspectives par rapport à la création d'un data journal en SHS je pose la question du format est-ce qu'on reproduit le format présent en STM qu'est-ce qui fait la même chose ou on reste avec une certaine proximité j'ai évoqué la question de la longueur puisque c'est vrai que ça peut être un peu surprenant pour un chercheur en SHS d'avoir à écrire quelque chose aussi succinct où on développe une template spécifique et puis il y a la question des APC quand même je crois que ça va être traité dans une autre intervention parce que là nous on publie dans une rubrique d'une revue qui est sans APC mais si on regarde les data journal internationaux ils sont la plupart ceux qui sont portés par les auditeurs sont avec APC avec un coût à la publication à l'article pour que l'article soit disponible en accès ouvert se pose aussi la question de l'entrepôt de données de la revue est-ce que le data journal en SHS aura son propre entrepôt est-ce qu'on utilise data.gouv donc c'est disponible est-ce qu'on renvoie on accepte d'autres dépôts sur d'autres sur d'autres entrepôts comme Zotero parce que comme Zenodo vu que c'est déjà déposé dans un autre cadre par exemple parce que l'impôt européen c'est la recommandation il y a aussi un certain nombre de recommandations à donner aux publiants pour qu'ils sachent quoi faire en termes de l'éco-donée opportunité limite j'ai fait j'ai évoqué ce lien avec les DND parce qu'il me semble que c'est vraiment intéressant puisque c'est un travail qui est déjà effectué dans pas mal de projets de recherche et puis les GDDMP vont venir de plus en plus courants et tout ce travail de définition des données du cycle de vie de la donnée on peut vraiment le réexploiter dans le cadre du data paper et puis pour terminer quand même parce que c'est une question qui me reste sur laquelle j'ai pas de réponse c'est vraiment je me pose la question aussi en termes de lecture contrat de lecture de l'intérêt de ce type de publication scientifique parce qu'on va pas lire on lit pas un data paper comme on lit un papier scientifique classique même s'il y a un petit peu plus de rédactionnel en SHS ça peut être quand même très abscond difficile à lire il n'y a pas une forte attractivité à la lecture de de data paper je vois nous j'ai regardé les métriques de téléchargement de notre jeu de données bon elles sont vraiment limitées c'est vraiment un public très très c'est pas grand public on va pas atteindre la notoriété en écrivant un data paper dans notre champ disciplinaire donc c'est intéressant pour valoriser les données parce que c'est vraiment un travail énorme conséquent d'améliorer ces données de les structurer et de les rendre partageables et communicables après en tant que papier scientifique ça sera certainement pas le plus cité ça dépend il faut voir mais en SHS c'est pas encore dans la culture il y a ce souci d'attractivité aussi en termes de lecture de ce type de publication scientifique je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire je vais rester là je vous remercie de votre attention et puis je répondrai aux questions merci